Et nous voilà entrés dans ce mois béni dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait manifouer l'éloge dans le Saint-Coran. Ce mois dont le prophète a dit que quand il rentre, et bien Allah nous facilite l'entrée au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des gens de l'enfer. Allah ordonne à toutes les portes du paradis de s'ouvrir et à toutes les portes de l'enfer de se fermer. Et Allah donne l'ordre que tous les shayatins, les diables les plus néfastes, soient enchaînés. Pendant ce mois béni, il y a des centaines, il y a des milliers, il y a des millions, il y a des milliards de musulmans dans le monde entier qui s'efforcent de se rapprocher du divin à travers l'abstention pour montrer l'amour qu'ils portent envers leur Seigneur. L'abstention de nourriture et de boissons pendant de longues journées. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas simplement de jeûner. Mais c'est avant même de jeûner de savoir comment réussir son jeûne du mois de Ramadan. Comment réussir à jeûner et à passer son mois complet en rendant notre Seigneur, ta baraka wa ta'ala, satisfait de nous. Comment réussir le mois du Ramadan ? Et pour cela, on va indiquer quelques pistes efficaces et bénéfiques, incha'Allah ou ta'ala, afin qu'on parvienne tous à jeûner le mois du Ramadan, un mois complet comme il se doit, et afin qu'on puisse profiter au maximum de tous ces trésors que renferme le chahre au Ramadan. Et les pistes, on va les voir au Billahi Tawfir. 1. 1. 1. 5. 6. 7.